Il a fait de la résistance pendant cinq ans, recours après recours, cette fois c'est fini. Un mois après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a perdu la partie face à la Cour suprême. La Cour lui ordonne de transmettre ses déclarations d'impôts à la justice, la justice qui enquête sur ses finances. Fofana, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Chantal, moi j'ai trois questions. Oui, attendez, attendez, attendez Fofana, je vais présenter l'invité qui va répondre à vos questions. En ligne avec nous, Jean-Claude, bonjour, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes avocat international et vice-président du comité France-Amérique. Fofana, on vous écoute, vous avez la parole. Bonjour Jean-Claude, moi j'ai trois questions. De quoi est soupçonné Donald Trump, c'est ça ? D'accord, alors Donald Trump est inquiété en tant que citoyen d'Hotel Trump, en tant que responsable patron de ces entreprises depuis plusieurs années avant même qu'il n'accède à la Maison-Blanche. Alors, quel est le sujet ? Le sujet, c'est que le procureur de New York, Cyrus Vance, lui reproche un certain nombre de manœuvres qu'il considère comme être frauduleuses, soit sur le plan civil, soit sur le plan criminel. Un certain nombre de manœuvres qui ont consisté, par exemple, à baisser la valeur de son immobilier lorsqu'il s'agissait de payer ses impôts et l'augmenter lorsqu'il s'agissait de recueillir, soit pour les vendre, soit pour essayer d'obtenir des aides ou des prêts. Et ceci, selon le procureur de New York, constitue une fraude fiscale et donc pénalement répressible. Ce qui a valu, ce qui vaut à Donald Trump, des poursuites. Et donc, le procureur, dans le cadre de cette enquête, a demandé au président, à l'ancien président, de fournir un certain nombre de documents. Il a demandé à ses comptables et à ses banquiers ce qu'il s'était refusé de faire à une époque en disant, il s'agissait, je vous cite, il s'agit d'une demande à la fois trop large et il s'agit d'une manœuvre politique. Et donc, il a effectué des recours jusque devant la Cour suprême. La Cour suprême a dit non, non, et de manière très simple, il y a eu une ligne de décision en disant qu'il n'y avait pas lieu, qu'elle rejetait la demande des avocats de Donald Trump, consistant à dire que la demande du procureur de New York était illégitime, était injustifiée et infondée. Donc, ce qui veut dire que, désormais, les avocats et les comptables de Donald Trump devront fournir pas moins de 8 années de documents financiers, notamment, et évidemment, notamment, ces avertissements fiscaux, notamment ces déclarations fiscales. Alors, selon la presse américaine, ce sont des millions de pages sous forme digitale ou physique qui vont être transmises au bureau du procureur. Cela signifie que l'enquête peut durer combien de temps ? Alors, très difficile à vous dire parce que vous venez de dire des milliers de pages, des centaines de milliers de pages. Des millions de pages même, j'ai eu des millions de pages. Alors, après, il faut voir comment tout cela est exploité, mais en tout état de cause, l'enquête, si vous voulez, peut durer suffisamment longtemps. Une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la question va être de savoir, aujourd'hui, parce que c'est assez classique dans les procédures américaines, vous fournissez un maximum de choses. Après, tout va dépendre de l'équipe de Cyrus Vance, de savoir comment ils vont pouvoir aller chercher les bons documents, parce que tous les documents ne sont pas relevant, les bons documents, les bons éléments. Et puis, il va devoir, le procureur, peut-être mieux cibler ses reproches à Donald Trump, parce que ce que les avocats de Donald Trump lui reprochent aujourd'hui, c'est d'avoir une enquête qui est excessivement large. Donc, cela pourrait durer plusieurs années. Cela peut durer 2-3 ans, oui. Alors, si Donald Trump est inculpé, que ce soit de fraude fiscale, de fraude bancaire ou de fraude aux assurances, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il pourrait être incarcéré dans l'attente de son procès ? Alors, sortons du cas de Donald Trump pour pouvoir dépassionner, rejudiciariser le sujet. C'est, effectivement, dans ce cas, vous savez qu'on est présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal vous reconnaisse comme coupable, et même en appel, en principe, vous pouvez rester en liberté, surtout lorsqu'il y a une mesure privative de liberté. On privilégie le respect du principe de la présomption d'innocence et le principe de la liberté, ce qui veut dire jusqu'au recours définitif, vous pouvez, en droit, le principe, c'est qu'on est en liberté. Cela étant, si le juge considère qu'il y a un risque de départ, il y a un risque que la personne échappe à la justice, vous vous souvenez que pour l'affaire Sroscan, le juge peut décider de vous incarcérer parce qu'il estime qu'il y a un risque que vous preniez la vue et que vous partiez. Donc ça, c'est l'appréciation, c'est à l'appréciation de la justice, à l'appréciation du juge, qui dira si oui ou non, et là, en l'espèce de Donald Trump, s'il était grandement, s'il y avait des charges suffisantes, s'il y a des risques pour lui d'échapper à la justice, mais ça, c'est une appréciation subjective, ses avocats se battront. Après, il peut y avoir une demande de mise en liberté sous caution, et je pense que Donald Trump n'aurait pas de problème pour pouvoir payer une caution conséquente.